bonjour bienvenue dans cette capsule vidéo qui va parler des actions mécaniques alors en classe nous allons nous poser une question à propos d'un sous-marin se demander mais comment est-il possible qu'il puisse choisir sa profondeur pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas au fond de la mer pourquoi ce que des fois il flotte pour ça on sera obligé de faire un petit peu un bilan des forces qui vont agir sur lui quels sont les acteurs les objets acteurs qui vont agir sur le sous-marin qui lui sera ce qu'on appelle l'objet receveur qui va recevoir les forces donc nous allons essayer de voir un petit peu ce que l'on peut dire sur les forces que l'on appelle des fois aussi en physique les actions mécaniques donc la première chose qu'il faut savoir c'est qu'il ya deux familles d'actions mécaniques d'abord les actions de contact ce sont les actions qui ont besoin de toucher pour pouvoir enfin il faut que l'acteur touche le receveur pour pouvoir agir sur lui par exemple ici là nous avons un bonhomme qui est le receveur et nous avons le coup de poing qui est l'acteur et donc pour agir sur le receveur le coup de poing a besoin de le toucher il faut qu'il y ait un contact pour agir sur lui action de contact et forcément il ya un petit peu l'inverse ce sont des actions à distance dans lesquelles on n'a pas besoin de toucher le receveur pour pouvoir agir par exemple les forces exercées par un aimant un aimant n'a pas besoin de toucher l'objet pour pouvoir agir sur lui on va voir cet exemple dans cette vidéo nous avons une bille en acier là qui va qui va descendre par ici et donc il ya une certaine trajectoire et on va voir que l'aimant va être capable de la dévier sans la toucher donc l'aimant sera l'acteur la bille le receveur et donc ça se passera sans contact donc à distance voyons ça la bille a été déviée sans contact donc c'est le deuxième type de famille d'action mécanique alors on va essayer de voir tout ça sur un exemple je vais apprendre le sous-marin parce qu'on le fera en classe je vais prendre quelque chose de plus simple une balle de tennis ça sera notre objet receveur donc je vais l'écrire dans une ellipse là au centre de ma feuille c'est la balle c'est le receveur voyons voir tous les acteurs qui agissent sur elle l'acteur le plus évident et ben c'est la raquette de tennis évidemment c'est la raquette qui agissent sur sur la balle et on est bien dans une force de contact il faut bien que la raquette touche la balle pour agir sur elle donc pour montrer qu'il ya une action entre les deux et qu'elle est de contact on dessine une double flèche et on l'a fait en très plein pour matérialiser ce besoin de contact mais il y a aussi un autre acteur qui agit sur la balle c'est la terre puisque grâce à sa force gravitationnelle la terre va attirer la balle vers le sol donc c'est une action sur la balle mais la terre n'a pas besoin de toucher la balle pour cela c'est une action à distance sans à toucher elle va attirer la balle qui va tomber vers le sol pour montrer cette action à distance on va faire toujours une double flèche mais on va la faire en pointillé pour pouvoir montrer qu'il n'y a pas besoin de contact ce schéma qui est ici qui fait un petit peu un résumé de tout ce qui va agir sur notre notre receveur nous appelons ça le diagramme objet interaction et c'est plus rapide que de faire des phrases on pourrait dire le receveur balle à deux actions mécaniques qui agissent sur lui de la part de deux acteurs différents qui sont là trop long ce schéma ce diagramme va nous résumer tout cela bien plus rapidement voilà bonne journée